Comme chaque lundi, place au carnet de campagne de Philippe Mallet, bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à un peu plus d'un mois du premier tour des élections municipales. Commençons par la Creuse avec le cas du Modem, aguerré qui a décidé de partir seul au combat, Philippe. Oui, effectivement, Éric Dobéchi, le patron du Modem en Creuse, ne fera pas alliance avec Jean-François Thomas de l'UMP. Explication de l'intéressé, il faut construire une offre politique. Il y aura de choix offerts à l'électeur, plus il y aura de chances pour des sensibilités différentes de s'exprimer. Et donc c'est pour ça que nous avons une sensibilité différente et que donc nous partirons dans cette liste, guérée au centre, totalement en indépendance. Alors Philippe, restons en Creuse, à Feltin, les choses sont de plus en plus compliquées pour la sortante. Oui, petit rappel, il y a un an, la plus grande partie de l'équipe de la sénatrice maire PS, René Nicou, avait refusé de voter le budget. Certains de ses membres, on les retrouve maintenant dans la liste d'opposition du centre droit emmenée par Jeannine Perruchet. Et cerise sur le gâteau, l'ancien premier adjoint Jean-Louis Delarbre a lui carrément changé de commune puisqu'il est maintenant sur la liste du maire d'Aubusson, Michel Moine. Alors dans notre région, Philippe, dominée par la gauche, la droite finalement n'a pas grand chose à perdre. Elle pourrait jouer la carte du vote sanction et curieusement, elle évite de s'engager dans cette voie. Oui, car les candidats UMP et divers droites savent bien que la question clé, c'est la question des enjeux locaux. C'est ce qu'a fort bien compris Frédéric Soulier à Brive qui présentait la semaine dernière sa liste. L'échéance des municipales est une échéance importante, plus d'abord sur un projet pour la ville et sur une équipe, essentiellement que sur des impacts nationaux, même si l'influence nationale pèsera, je pense, beaucoup dans ce scrutin. Demain en tout cas en Corrèze, il y aura une pause dans cette campagne avec un dernier hommage à René Telade, décédé donc subitement jeudi dernier, des obsèques auxquels participera le chef de l'État. Mais qui remplacera alors René Telade au Sénat, Philippe ? Un mot avant de parler politique, un mot à propos de cet hommage républicain rendu à René Telade demain. Sachez que le discours de François Hollande, du chef de l'État, sera diffusé en direct à partir de 14h20 sur notre site internet. Pour répondre à votre question maintenant, c'est simple, le siège du sénateur corrézien va automatiquement à sa suppléante, Patricia Bordas, vice-présidente au Conseil régional et première adjointe à la mairie de Brive, qui cumule des mandats obligés, a décidé de laisser tomber la région pour s'occuper de Brive. Mon choix, c'est est-ce que je fais un choix de dire restons à la région ? Non, je crois qu'aujourd'hui il faut que je fasse un choix de conviction vis-à-vis des brevistes. Alors samedi dernier, la Voix est libre sur notre antenne, recevez les candidats à la mairie d'Ambazac. Oui, parmi eux, Bernard Vergonzane, adjoint PS, Josette Libère, adjointe elle aussi mais qui est candidate pour le front de gauche, et Joël Lebeau d'Hiverdroite. Entre ces deux derniers, les passes d'armes ont été nombreuses, exemple avec la question de l'endettement de la ville. Les déficits, vous allez les faire financer par qui ? Mais non, mais on ne peut pas avoir de déficit, monsieur. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas une entreprise. Mais si, on est obligé d'avoir des déficits. Un budget doit être équilibré. Mais non, le budget doit être équilibré. Il ne peut pas être équilibré. Alors sachez que samedi prochain, la Voix est libre sera consacrée à Malmort en Corrèze. D'ici là, France 3 Limousin vous proposera mercredi à 17h30, excusez du peu, un hangout, j'espère que je prononce bien, un hangout politique, c'est-à-dire un débat participatif avec des jeunes consacrés aux municipales sur notre site internet. Nous suivrons cela, merci Philippe.